bonjour à tous donc j'ai l'agriculteur du loiret aujourd'hui culture un peu spéciale on n'a pas l'habitude d'avoir ça chez moi c'est du foin alors il y avait 20 hectares pour un éleveur et là tu es en train de presser exactement donc on est en train de presser en boîte publique en boîte de 450 kg pour ma part je suis entreprenant et travail agricole le TABS agri localement on est sur cet ornard voilà on est en train de presser du foin c'est le premier chantier de la saison oui c'est un coup de bol ce chantier de foin parce qu'ils ont réussi à le faire entre les puits et le foin est bien sec c'est top c'est pour un voisin éleveur qui est en train de faner avec le tracteur de vaccumat et donc la machine c'est une big pack de ces chromes c'est ce qu'on appelle les modèles haute densité qui nous permet de faire des bottes relativement compactées de façon entre autres pour optimiser le stockage et le transport de la matière justement et devant un gros frein 930 port exactement il faut ça on va dire que oui enfin on pourrait mettre un petit peu moins là c'était un petit peu l'occasion parce qu'il était disponible mais sinon 250 chevaux c'est le bon compromis pour ce genre de machine on monte en cabine on regarde un peu ce qui s'adapte on devrait mieux entendre voilà alors là tu contrôles tout en isobus exactement exactement et l'ensemble de la machine en isobus qui nous permet de contrôler tous les paramètres de la machine et puis et puis on a même la caméra qui est centralisée sur sur l'écran de façon à voir l'éjection des bottes à l'arrière donc c'est plutôt intuitif voilà bon allez hop pour toi tu fais quoi comme travaux à de l'école un petit peu de tout on est quand même relativement spécialisé dans le domaine de l'épandage liquide et solide donc liquide via des tonalitiers solide répandeur à table le deuxième de l'activité c'est toute la partie transport liquide et solide l'entreprise et attestataires de transport depuis un an ce qui nous permet de répondre à une clientèle type énormément méthanisation on a trois quarts de notre activité qui contient de la méthanisation et puis après une clientèle industrie elle est coopérative par exemple on fait de l'inter-silo on fait du transport de salaire en inter-silo du transport de tp voilà ça s'est diversifié et puis depuis peu enfin depuis un an on propose la récolte que ce soit la fenaison donc comme je fais actuellement donc toute la chaîne de fenaison de a à z et puis l'ensilage depuis 2020 en silage pour les métallisations les éleveurs ok donc là la presse en continu donc là voilà la presse passe en continu une fois qu'on est parti dans l'andain c'est pour avantage des presses de densité publique c'est qu'on n'arrête pas on a une moyenne de 8-9 km heure dans des ennains qui sont quand même assez conséquents on a pas mal de l'archandise ouais là tu as une idée du rendement avec toi on pense autour de 3 tonnes 3 tonnes et demie de de matière à l'hectare de fonds à l'hectare ce qui est plutôt un rendement très correct c'est vrai c'est quand même une bonne année en fait exactement la pluviométrie nous a aidé au début on avait l'impression qu'il n'y avait rien du tout et d'un seul coup tout à fait ça fait une belle récolte bon bah super un grand merci voilà bah au plaisir et puis bah si vous voulez on peut te retrouver où sur facebook on peut te retrouver sur facebook sur la page de l'ETA bsagri et puis sur notre site internet ok donc bsagri.fr voilà allez merci à bientôt pour une nouvelle vidéo